C'est un moyen de transport, c'est assez rigolo, insolite, vous avez déjà vu ça, après tout un sidecar on l'a déjà vu. Oui, dans la Grande Vadrouille par exemple. Oui bien sûr, mais le tout c'était de mettre le touriste dedans. C'est une personne. C'est une personne mais ça peut être assez, vous pouvez prendre plusieurs sidecars. Ah oui d'accord, on se déplace en bande. On peut se déplacer en bande et surtout c'est quand même innovant et ça remet au goût du jour ces petits plaisirs d'entendre. C'est un peu une petite madeleine de Proust finalement le sidecar. Et est-ce que vous en croisez beaucoup dans Paris ? Pas tant que ça, c'est assez rare. Donc là l'idée c'est de vous faire visiter Paris autrement. Donc en plus vous allez pouvoir prendre des chemins que vous ne pourriez pas prendre habituellement avec quelqu'un qui va vous guider et vous raconter Paris d'une autre manière. Autrement dit, le pilote a un micro, il vous parle et vous dans le… Non, vous vous arrêtez. Ah, non mais il ne vous raconte pas pendant que je trouve que ce serait bien. Il dit tiens tiens là je passe boulevard machin. On peut leur suggérer. C'est bien ça. Non, non, il y a les deux, il vous raconte en même temps et vous pouvez vous arrêter. Et on fait des… Et vous allez même jusqu'à Versailles. Donc nous avons testé, moi je n'ai pas pu le tester. Pour des raisons biologiques, oui. Voilà, mais nous avons trouvé très vite des volontaires. Il n'y a pas des sidecar pour femmes enceintes ? Non, pas encore pour l'instant. Non, mais en fait je rentrais dedans, attention, je rentrais dedans. C'est plus une question d'assurance de la maison, je n'ai pas voulu prendre le risque. Donc je suis allé rencontrer le fondateur qui était champion de sidecar. Paris Sidecar est une société familiale qui propose des balades dans Paris, mais dans des endroits atypiques où les cars, tout ça, ne vont pas. Ça vient de plusieurs années où je faisais du sidecar, sidecar cross, et de la compétition, et voilà, je me suis dit pourquoi pas lancer un concept de sidecar dans Paris pour les balades. Nous, on propose des balades au château de Versailles. On part de 9h à 17h le soir. On offre à notre clientèle l'entrée du château et vers midi, midi et demi, on lui offre un pique-nique à la Parisienne. On a aussi les monuments de Paris, les quais de Paris le soir, et après, nous avons des petits circuits atypiques avec le Marais, Montmartre, donc vraiment dans les petites ruelles où les autocars ne passent pas. Tous les clients sont pris à l'endroit, hôtels, chez eux, on les ramène chez eux ou à l'endroit qu'ils désirent en fin de balade. La balade d'une heure est de 90 euros pour deux personnes. Pour la balade du château de Versailles, c'est 150 euros pour deux personnes. On a d'autres véhicules qui sont prévus comme des véhicules électriques et on aurait l'intention de faire la même chose à New York pour pouvoir balader les Américains que chez eux. Pas cher ? Non, c'est raisonnable. Pour faire un anniversaire ou une surprise à sa fiancée, c'est pas mal. J'entends Charlotte Boutlou qui a peut-être envie de faire du Saïka. On peut peut-être lui arranger une balade avec le fondateur du site. Bien sûr, avec un jeune pilote, ça serait sympa. On va faire une petite sélection avant. Je pense que vous avez des noms à lui donner. À lui soumettre, bien sûr. Et une autre start-up qui aussi repart sur... On réhabilite des... Là, c'est un deux-roues, c'est le Solex. C'est dans le bassin d'Arcachon. Il vous propose de louer et de partir en balade en Solex à plusieurs et de faire des petites randonnées pour réhabiliter le Solex. Vous avez connu le Solex ? Vous avez connu la brésine ? La tracette est-elle en selle du vélo ? Oui, j'ai connu ça en bois, oui. Merci beaucoup, Laura.